... Et si l'on allait au théâtre ce soir ? Ainsi formulée, la proposition a quelque chose d'un peu désuet. Et pourtant, la salle hier soir était au complet pour assister à ce dîner de famille. Moi, dès que c'est un théâtre, il faut que j'y aille. J'adore le théâtre à la télé, le théâtre en vrai, le théâtre en général. Qu'attendez-vous du spectacle de ce soir ? J'espère que rien, je pense. Avec le titre déjà, quand il y a des histoires de famille, c'est toujours... Dis, maman ! Maman, c'est les bébés ! Je demande à ton père, elle a fait plein. La famille, ici composée des deux parents et du fils, souffre visiblement d'une absence de communication qui s'est éternisée plus d'une décennie durant. Enfin, en principe ! Nous, en tant que comédien, on ne cherche pas à faire rire, on joue vraiment la situation le plus sincèrement possible. Et on a travaillé la sincérité des personnages, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait des clichés, on a fait ce qu'on appelle plutôt des archétypes. C'est-à-dire qu'on a pris des personnages à qui on a vraiment fait un vrai passé, une vraie vie en commun avant, des vrais problèmes à régler. Et du coup, c'est pendant la soirée-là qu'ils vont enfin régler ces problèmes. Et du coup, c'est des révélations, des remises à niveau, des règlements de comptes. Et c'est un peu ça, celle de la comédie, c'est-à-dire la confrontation qu'on attend, qui est l'attente, qu'on attend depuis des années et qui va enfin avoir lieu ce soir, où ils vont tous se dire pour pouvoir repartir à zéro, entre le père, la mère, le fils, et voilà. Et derrière la drôlerie de la pièce, c'est à une vérité beaucoup plus sombre que nous invite à réfléchir cette réunion de famille, famille éclatée, disparate, à quand le retour à une vraie cohésion. Sous-titrage Société Radio-Canada